Musique Financement des PME, Atlantic Business International et la Banque Européenne de l'Investissement signent un accord en vue d'une croissance économique plus inclusive. Dans l'actualité sous-régionale à Gagnoa, les cadres prônent la paix après les élections. Les populations du Gantt ont été invitées samedi dernier à la promotion de la paix et du vivre ensemble. Bienvenue dans le 7 minutes. 65 millions d'euros, soit plus de 42 milliards de francs CFA, c'est le montant révélé lors de l'accord de financement signé entre Atlantic Business International et la Banque Européenne d'Investissement. A travers cet accord, le groupe BCP et la BEI élargissent leur coopération au marché des PME de la région. Cet engagement est renforcé par le soutien de l'Union Européenne en faveur de l'inclusion financière, de l'autonomisation et du leadership des jeunes et des femmes, ainsi que du développement économique de la région. Une opération importante, 42,5 milliards de francs CFA, ce sont des montants très significatifs. Et on espère que ça va permettre d'enclencher une dynamique nouvelle qui permettra de renforcer le soutien à la croissance. Aujourd'hui, cette ligne est ouverte principalement aux entreprises qui ont un effectif inférieur à 250, en grande partie, et qui sont des PME. Une partie de la ligne, à peu près le tiers, devrait être réservée aux ETI et qui ont un effectif supérieur à 250 employés. Une partie de cette ligne va être réservée aux entreprises qui sont dirigées par des femmes. Donc c'est aussi des conditions d'éligibilité. Ce financement accompagnera les entreprises en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal, en vue d'une croissance économique inclusive et créatrice d'emplois via le réseau Banque Atlantique. Organisé autour du thème « Migration et développement, défis et opportunités », la première journée de cette sixième édition a été meublée d'expositions, de consultations gratuites, au profit des participants de rencontres B2B entre responsables d'entreprises, migrants et jeunes de la diaspora, sans oublier les pannels. Ce forum est très important. Ce forum est important parce que ce forum récompense la diaspora étudiantine. Ce forum récompense l'excellence. Ce forum du RIDE, sous le leadership de M. Steve Essis, démontre qu'il y a des opportunités réelles ici et souhaite ramener l'excellence ivoirienne de la diaspora ici pour réinvestir, pour redonner, pour aider à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Parce que, comme il le dit si bien, l'Eldorado, c'est ici et c'est ici que ça se passe et c'est avec la jeunesse. L'objectif de cet événement est de contribuer à créer un univers d'opportunités pour la jeunesse en général et ceux de la diaspora en particulier. On peut aller à l'étranger de façon régulière. Il y a des opportunités qui s'offrent à la jeunesse, que ce soit par le biais des bourses étatiques, que ce soit par le biais des bourses diplomatiques et aussi à d'autres programmes de mobilité mis en place par des fondations et par d'autres institutions qui permettent à ces jeunes-là de pouvoir réaliser les rêves. Nous disons qu'il est important de pouvoir faire la promotion des talents de la jeunesse en général et ceux de la diaspora, même par le biais de la méritocratie, par le biais de l'excellence. L'ADESTIV est à sa sixième édition et nous savons qu'il mène des activités avec les jeunes étudiants, il y a des opportunités d'emploi, des opportunités de formation. Donc, en venant participer, on écoute, on a les informations et on essaie de tisser des partenariats, des liens avec d'autres personnes. Ces opportunités se résument à l'insertion professionnelle de certains lauréats d'une part, et d'autre part, un mentorat, un accompagnement, un appui financier et une visibilité des initiatives entrepreneuriales. Des ordures, des caniveaux bouchés qui menacent quotidiennement notre environnement. Réunis par groupes de dix personnes, balais, pelles, râteaux et gants en main, ils sont prêts, ces jeunes Ivoiriens, à lutter contre l'insalubrité. Ils ont initié une collecte d'ordures dans leurs différents quartiers. Pour ces jeunes, il faut limiter la dégradation de l'environnement par des actions de sensibilisation fréquentes au sein de nos différentes communautés pour instaurer la culture de l'hygiène à la population. L'appel qu'on peut lancer à la population, c'est toujours vraiment d'être en tant que population, que tout un chacun soit un ambassadeur de l'environnement. C'est-à-dire que chacun doit penser à l'environnement au plus petit niveau. C'est-à-dire que le même effort que tout le monde fait au niveau de sa chambre, en nettoyant sa chambre, c'est-à-dire que tout le monde doit faire en nettoyant son salon, en nettoyant sa maison, en nettoyant sa cour, en nettoyant son quartier, en nettoyant sa commune, en nettoyant sa ville, qui effectivement va contribuer au nettoyage de toute la Côte d'Ivoire. La préservation de l'environnement reste un défi majeur dans notre société aujourd'hui. Nous avons associé notre image à cette activité de l'ONG Let's Do It pour permettre aux populations d'avoir des rudiments. Notons que la Côte d'Ivoire a un coût d'igène et de salubrité. C'est un projet de loi adopté à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 1er juin 2022. Il prévoit des sanctions tant pénales qu'administratives, de façon à assurer une gestion efficiente des problématiques préoccupantes liées au cadre de vie et à l'environnement des populations. Les différents candidats aux municipales et régionales du 2 septembre 2023 se sont engagés à maintenir la paix et le vivre ensemble après ces élections couplées. Interrogés dans la cour de l'EPP Henriette Dagri Diabaté de Gagnois, où ils se sont rendus samedi 16 septembre pour prendre part au vote des sénatoriales, ceux-ci ont invité les populations du GOR à la promotion de la paix et du vivre ensemble pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Je demeure le maire de tous les enfants de Oumé. Donc c'est à moi qu'il appartient cet effort, c'est moi qui dois initier cet effort de cohésion, aller vers ces enfants-là. Il est un pour moi donné. C'est vrai que j'arrive au bout de l'électorat, il faut avoir des incompréhensions, faire en sorte que le maire et nous puissent faire le premier pas. Le PCA de la Sodexam Abel Djo-Ré s'est quant à lui réjoui du climat de paix qui a prévalu pendant et après les élections municipales et régionales. Des moments de divergence de point de vue, voilà. Mais quand il faut s'unir pour l'essentiel, on le fait surtout pour la cause supérieure du parti, on le fait. Donc il n'y a aucun problème, ça dénote du dynamisme du parti. Si la région du GOR a connu la paix pendant les municipales et régionales, cela est à mettre en grande partie à l'actif du médiateur délégué du GOR. Celui-ci a appelé les populations locales à choisir la voie de la paix à l'issue d'une tournée qu'il a menée dans certaines villes de cette région. Ainsi prend fin ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci.